Donc duplicata du calque d'arrière-plan, désaturation des couleurs par image réglage désaturation, écrétage avec la touche alt entre les calques et faire passer en mode produit. Voilà ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et vous voyez que les ombres sont visibles sur la voiture, sauf que ça salit les parties de la carrosserie où il y a des reflets. Donc il va falloir agir ici, il va falloir faire en sorte que, et là ça devient subtil, il n'y a que les parties les plus sombres du calque gris qui vont rester visibles. Les parties les plus claires vont devenir invisibles. Et pour faire ça, vous allez double-cliquer à droite du nom ici, ou alors vous allez dans « Menu calque, style de calque, options de fusion ». Donc les deux solutions sont bonnes, le double-clic à droite du nom, ou « Menu calque » en haut de l'écran, « Style de calque, options de fusion ». Et alors ce qui m'intéresse, c'est les curseurs ici, et surtout celui du dessus. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de choses ? Oui ? Vous connaissez ? Non ? C'est une des choses les plus puissantes dans Photoshop. Les curseurs décrétage. Il y a plein de choses à faire avec ça. Alors, je veux donc rendre, je veux que les parties les plus claires du calque gris, celles qui correspondent au reflet, elles deviennent invisibles pour ce calque qui est en mode produit, le calque des ombres. Je vais donc prendre le curseur du dessus, ici, qui concerne le calque sur lequel je suis en train de travailler, ce calque, ombre, et la partie droite, je la mène vers la gauche. Regardez ce qui se passe sur votre carrosserie. Voilà, les parties les plus claires du calque deviennent invisibles. Voyez ? On est d'accord ? On arrive à rendre invisibles les parties les plus claires du calque gris. Donc, toutes les parties du calque gris qui ont des intensités de gris comme ça, du blanc vers ce gris là, deviennent invisibles. Toutes les parties du calque gris qui sont du noir vers ce gris là restent visibles. Alors, comme vous voyez, le résultat n'est pas extraordinaire parce qu'en fait, il faudrait que la transition entre ce qui est visible et ce qui est invisible soit plus progressive. Eh bien, vous allez réussir à le faire en enfonçant la touche ALT et en séparant ce curseur là en deux. Touche ALT, vous le séparez en deux. Vous positionnez les deux moitiés de manière à obtenir une transition. Alors, ce genre de chose pourra être modifiée autant de fois qu'on veut par la suite. Ce n'est pas destructif. Ça ne détruit pas les pixels du calque. Est-ce que vous voyez que c'est déjà un peu mieux ? Donc, entre la valeur de gris 64 chez moi, c'est celle-ci, et la 147, c'est celle-là, il y a une transition. Ça devient progressivement invisible. Alors, en plus de ça, vous allez jouer sur le curseur opacité qui est le même que celui de la palette des calques. En fait, on le retrouve ici. Opacité ici. Pour diminuer un peu l'opacité du calque gris. Voilà. Alors, ce n'est pas joli ça. Ce n'est pas une ombre sur la texture. Ça apporte quelque chose. Si j'enlève l'œil en face, vous avez la texture sans ombre, avec ombre. Ça souligne quand même le relief. Alors, bien sûr, la texture ne suit pas la courbure de la carrosserie. Ça, c'est possible de le faire après. Mais là, on fait globalement la texture sur toute la voiture. Donc...